Yo les petits potes, c'est Rekoba, j'espère que vous allez bien, je préfère en rire vraiment ce soir parce qu'on se retrouve encore pour une nouvelle défaite, c'est assez incroyable ce qui se passe, je sais pas pourquoi j'ai un fou rire là, waouh, je sais même pas quoi vous dire, on va débriefer ça, je sais pas si je vais m'énerver, je pense que c'est mieux qu'on parte sur une thérapie ensemble où on va parler tranquillement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'on s'apaise et qu'on passe une bonne semaine, on va débriefer le PSG, n'hésitez pas à liker, c'est le seul truc bien qu'on puisse faire et puis on va en parler ensemble. Bon, bon bon bon, par où commencer ? Défaite du PSG, alors j'en attendais rien, je sais pas si vous avez vu mon TikTok, si vous me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas, allez-y, c'est dans la description de la chaîne, et j'attendais rien de ce match, voilà, je m'en foutais en fait de ce PSG Lyon et c'est triste de dire qu'on en est arrivé là, mais en même temps quand on voit encore le score ce soir, mais surtout au-delà du score parce que, comme je disais, il y a des années, on a connu la défaite, on a failli connaître la relégation et on avait toujours un engouement et on était toujours derrière notre club, on était toujours en attendant, à attendre les matchs, etc, etc, mais là, on s'en fout en fait, on n'a plus aucune passion, je veux dire, les joueurs, l'institution, ce club nous a bouffé notre passion, on n'a plus envie, on est dégoûté et je pense que beaucoup étaient comme moi aujourd'hui où vraiment je m'en foutais en fait du match et peu importe ce qu'il allait arriver ce soir, alors après, le chasse le naturel, il revient au galop, effectivement, j'étais comme un fou devant le match, j'ai insulté tout le monde, voilà, mes tweets en disent long, maintenant, voilà, j'ai pas envie de m'énerver dans ce débrief parce que je pense qu'à un moment donné, ça suffit, ils méritent pas qu'on se bouffe la santé, ils ont réussi à même acheter les supporters puisque je sais que j'ai eu pas mal de témoignages de mecs qui disaient comme quoi apparemment, il y a des billets qui tournent dans le collectif, enfin, le QSI tient un peu le collectif pour pas que ça gueule, je pense qu'on l'a tous remarqué à un moment donné, je pense pas que le collectif Ultra Paris soit du genre à chanter tout le match sans même une petite bronca pendant le match alors que c'est du foutage de gueule ce qu'on voit sur le terrain, soyons clairs, ce qu'on a vu ce soir, on a rarement vu ça, pareil pour le match de Messi, on a rarement vu ça, je pense que, enfin, j'ai pas le souvenir d'un match de Messi aussi pauvre, aussi nul, vraiment, même avec le Barça, je n'ai pas le souvenir d'un Messi aussi mauvais, j'ai jamais vu ça. Maintenant, attention à ne pas tomber dans le délit de sale gueule et à vouloir trouver un bouc émissaire, pour moi, il n'y a rien qui va au club et du coup, si on est tous d'accord pour dire que rien ne va dans ce club, on ne peut pas pointer du doigt Lionel Messi uniquement, on ne peut pas pointer du doigt uniquement le match de Kylian Mbappé ce soir, même s'il est dégueulasse aussi, il faut le dire. Pour moi, il y a tout qui ne va pas et d'ailleurs, c'est symbolisé par l'interview de Danilo, Danilo Pereira à la fin du match qui dit quand même, on n'a pas écouté les consignes, c'est normal parce que personne n'a pas écouté les consignes, tout le monde était partout sur le terrain, partout et nulle part à la fois, on n'a rien respecté des consignes, on n'avait aucune envie, aucun mouvement. Dans le football moderne, aujourd'hui, le mouvement, c'est la base. Aujourd'hui, être un technicien, aujourd'hui, être un artiste du ballon rond, ça ne suffit plus. Il faut les mouvements, il faut la condition physique. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, tout ça. Et t'es obligé de donner du mouvement à tes équipes, de produire du mouvement, donner des solutions aux porteurs de balles, etc. Et au PSG, il n'y a jamais ça. Jamais. Il n'y a aucun mouvement. Sans ballon, c'est une calamité. Avec ballon, tout le monde attend d'avoir le ballon dans les pieds pour bouger. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller où ? Et ce soir, le match, il est horrible. Le seul tir cadré de la deuxième mi-temps, c'est Équitiqué à la 80e minute. Tu perds un zéro. Tes seuls espoirs, c'est Équité qui ruise, qui rentre. Et des jeunes comme Zaire Emery et Garbi, et qui ont été d'ailleurs meilleurs que tout le monde. L'entrée de Garbi, elle a été meilleure que tous nos offensifs. Renato Sanchez. Renato Sanchez a fait un meilleur match que d'habitude, on est d'accord. Mais vous imaginez qu'on en est à être content d'un Renato Sanchez, d'un match qui fait un peu mieux que d'habitude. Parce que son match, il n'est pas ouf non plus, tu vois. Mais on en est content de se dire, Renato Sanchez, il a fait un meilleur match que d'habitude. Vous imaginez le peu dont on se satisfait tellement c'est catastrophique ce qui se passe ? Et pareil, le manque d'un numéro 9, ça a été criant. Ça a été criant. Il n'y avait personne dans la surface. Personne pour faire chier cette défense lyonnaise qui a joué les mains dans les poches. Enfin, les mains dans les poches, non, parce que l'Ovren nous a donné un beau pénalty. Enfin, donné, il aurait dû, mais l'arbitrage français, clounesque, comme d'habitude. Merci Thierry Henry d'avoir dit les termes. Mais c'est assez incroyable que l'arbitrage français arrive à se mettre le monde du football à dos. C'est-à-dire que tout le monde, même des Marseillais, j'ai vu sur Twitter, des Marseillais, des Lyonnais qui disaient qu'il y avait pénalty. C'est assez fou de faire l'unanimité quand même. Maintenant, on ne va pas se satisfaire de ça. Au que non, au que non, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se dire, s'il y avait pénalty, en fait, tout aurait changé. Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, on aurait été capables de le rater, premièrement. Et puis surtout, avec la bouillie de football qu'on a produit. Le mot football n'a rien à voir avec le PSG aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas associer football et PSG en ce moment. Mais voilà, il y a trop de manquements. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses. Et je n'ai pas envie de me répéter encore 150 fois. Ça suffit, je pense qu'on a assez dit les choses. Mais voilà, il manque un numéro neuf, clairement. Ce qui pèse sur la défense, ça s'est vu. Quand c'est Verratti que tu vois en pointe ou Hakimi, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Fatiquer une défense et tirer les lignes. Les bases du football, étirer les lignes. Si tu étires les lignes, tu as plus d'espace pour jouer au football. Et quand tu as des joueurs de ballon, c'est peut-être plus simple avoir plus d'espace. On ne sait pas quel système c'est. On a vu Marquinhos en libéraux, on l'a vu en numéro 6. On ne comprend pas quel système, qu'est-ce qui se passe. Je pense que même les joueurs ne comprennent pas. Ce n'est pas pour rien qu'ils appellent Galtier prof de sport. Mais voilà, à un moment donné, c'est la faute de tout le monde. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas que la faute de Messi, ce n'est pas que la faute d'Mbappé, ce n'est pas que la faute de Galtier. Mais ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Et le problème, c'est qu'on paye toutes nos erreurs précédemment. C'est-à-dire que toutes les erreurs qu'on fait depuis des années, toutes les finances, tout l'argent qu'on jette, aujourd'hui, tu n'as plus d'argent pour te retourner et pour pallier à tes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas. Limogé, un Galtier, ça te coûterait trop cher. Et ce n'est pas Galtier qui va démissionner, évidemment, vu le salaire qu'il prend, je pense. Donc, tu ne peux pas le limoger. Quand tu vois Graham Potter limoger aujourd'hui, quand tu vois Nagelsmann limoger pour Thomas Tourelle. Thomas Tourelle qui, d'ailleurs, derrière, gagne le classiqueur en menant 3 ou 4-0 au bout de 30 minutes. Voilà. Et au PSG, on a Galtier. Galtier qui fait record de défaites. 8 défaites, ça n'est jamais arrivé sous QSI. 2 défaites d'affilée au Parc des Princes, ça n'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. On a failli avoir 4 défaites d'affilée à un moment donné. Ça n'était pas arrivé depuis les années 2000. On a eu 3 défaites, bravo. On ne gagne pas un grand match depuis Belle-Lurette. Depuis Belle-Lurette, cette saison n'a gagné aucun grand match. À part le 3-0 contre Marseille. Sinon, c'est que des défaites ou des matchs nuls. Il manque un numéro 9. Il manque un banc. Il manque un numéro 6. Il manque des défenseurs centraux fiables. On a encore Verratti blessé. On a encore Neymar blessé. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On a l'ombre de Messi, l'ombre de Mbappé. Où tu veux aller comme ça ? On a un coach qui n'est pas respecté, qui n'a aucune science tactique, qui est limitée comme pas possible, qui n'a aucune solution, que son vestiaire ne respecte pas du tout et qui est toujours en place encore aujourd'hui. On a un mercato défaillant. On nous déclare qu'il n'y avait pas besoin de se renforcer cet hiver alors que tu avais clairement besoin de joueurs et on le voit encore aujourd'hui. Et vu tombant, ça se voit encore plus. Et on voit des déclarations comme quoi on n'a pas besoin de se renforcer au milieu de terrain pour cet été. Excuse-moi, la base du football, le milieu de terrain, le milieu de terrain, on n'en a pas aujourd'hui. On n'en a pas de milieu de terrain. On se fait transpercer en une passe. Les défenseurs lyonnais, ils donnaient la balle à Dembélé, à la casette, à Cherki sans aucun problème. La ligne du milieu, elle était transpercée. Mais évidemment, parce que déjà, les mecs de devant, ils ne défendent pas. Ils ne font même pas semblant. Donc les défenseurs, ils ont tout le temps d'avancer. Ils ont tout le temps de trouver une solution entre les lignes. Et notre milieu de terrain se fait transpercer. Et puis du coup, notre défense se retrouve en difficulté. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? À un moment donné, on se répète trop. On se répète trop. Moi, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. J'en ai juste marre. J'ai envie que la saison se termine. On l'a dit de toute manière. On le disait déjà. Même quand on avait 11 points d'avance, on le disait. Et certains nous disaient, mais vous vous plaignez. Mais vous êtes premier du championnat. Vous avez 11 points d'avance et vous vous plaignez, les Parisiens. Mais frère, on le voyait. Le contenu des matchs, on le voyait. Nous, on les regarde, les matchs. On n'est pas débiles. On voit bien que ça ne se passe pas bien. On voit bien qu'il y a des problèmes. Quand tu gagnes à Lille, miraculeusement. Quand tu gagnes contre des Angers, des Troyes et des Lorient d'un seul but. Miraculeusement même. Parce que tu te fais dominer limite par des clubs de seconde zone. On le voyait bien qu'il y avait un problème. Quand tu ne gagnes pas un seul match de Ligue des Champions dans ta poule. Quasiment à part le Maccabi Haïfa et la Juventus d'un but à chaque fois. Tu vois bien qu'il y a un problème quand même. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cette année ne se passe pas correctement. Ne se passe pas normalement. Et ce n'est pas faute d'avoir sonné la sonnette d'alarme à ce moment-là. La sonnette d'alarme, pardon. Et on nous disait, vous êtes trop gourmand. Elle est parisiens. Donc on n'a que ce qu'on mérite. Est-ce qu'on mérite d'être champion cette année ? Non. Malheureusement, en tout cas. Enfin, on va dire heureusement pour nous. Derrière, ça nous fait des cadeaux. Parce que Lens, Monaco, Marseille, visiblement, ils n'ont pas envie d'être champions. Et je trouve d'ailleurs, si j'étais supporter monégasque, l'ansois ou marseillais, je l'aurais mauvaise. Je l'aurais mauvaise. Parce que cette année, il y a clairement moyen d'aller gagner le titre. Quand tu vois le PSG aussi pourri, qui ne gagne pas un match, qui ne met pas un pied devant l'autre, ne pas gagner le titre cette année quand tu es Marseille, Monaco, Lyon, Lens, Rennes, Lille, c'est grave. C'est grave parce qu'il y a clairement une opportunité. Et si à la fin de l'année, on n'est pas champions, ce sera clairement mérité. Le PSG ne mérite que ça, de faire une saison blanche. Par rapport à tout ce qu'on a fait depuis X années, par rapport au bordel que c'est dans ce club, qui n'est même pas un club de football, qui est géré comme du grand n'importe quoi. Mais bien sûr qu'on ne mérite pas d'être champions. Alors, je ne souhaite pas la perte du titre. Mais franchement, au moins, ça ferait peut-être changer les choses de ne pas être champions. Au moins, ça ferait une grosse bombe qui ferait peut-être changer les choses. Et encore, et encore, est-ce que ça ferait vraiment changer les choses quand on voit ce que QSI fait depuis des années ? Je pense qu'ils ont abandonné le club, clairement. Ils pensent à vendre des maillots, ils pensent au marketing, à avoir Kim Kardashian dans les tribunes. Et puis, c'est tout. Le reste, ils n'ont rien à faire. S'ils donnaient un sens aux sportifs, ça ferait bien longtemps que ça serait différent au PSG. On ne va pas se mentir. Mais vous savez ce qui me fait le plus de mal, moi ? Moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est de regarder les autres matchs de foot. C'est de voir un Bayern Dortmund. C'est de voir Manchester City. C'est de voir Arsenal. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui. Parce que quand je les vois, je me dis, mais pourquoi pas nous ? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça chez nous ? Pourquoi ils ont des bons milieux de terrain ? Et en plus, ils ne sont même pas des joueurs forcément bien réputés pour être exceptionnels. Tu vois, par exemple, un Ben White à Arsenal, de base, il est défenseur central. Là, il joue latéral droit, il fait le taf. Il est bon. Il marque même des buts. Il se projette, il marque des buts. Alors que le mec est défenseur central de base. Pourquoi ça se passe comme ça dans ces clubs-là ? Il faut se poser la question, tu vois. Mais on sait pourquoi. On ne va pas se mentir. L'institution passe avant tout. Le sportif passe avant tout. C'est cohérent. On laisse travailler les hommes. Malheureusement, nous, on a QSI. Enfin, malheureusement ou heureusement. Voilà, on est où on en est. On a un palmarès. Voilà, on peut être content de pas mal de choses, etc. Mais voilà. Malheureusement, on paye tout ça aujourd'hui. Et quand tu vois comment ça fonctionne ailleurs, ouais, ça fait du mal. Ça fait du mal. Tu vois des milieux qui se projettent, qui marquent des buts. Tu vois, ça aurait été Gundogan ou Rabiot à la place de Vitignan en début de match. Ils marquent. Ils marquent. Alors, je ne dis pas que c'est la faute de Vitignan. Mais voilà, aujourd'hui, l'effectif, il n'est pas digne d'un top club. Clairement, il n'est pas digne d'un top club. L'entraîneur qu'on a n'est pas digne d'un top club. La gestion qu'on a n'est pas digne d'un top club. Une masse salariale à 700 millions d'euros, ce n'est pas digne d'un top club non plus. La gestion des joueurs, les passe-droits, les mecs qui sont nuls, mais qui peuvent jouer sans problème. La dernière fois, j'ai vu les salaires. J'ai vu les salaires. Mouquiez-les, les gars. Mouquiez-les. Alors, il est très bon au PSG. Il n'y a rien à dire. 700 000 euros par mois à Mouquiez-les. Mais on est où, là ? On est où ? 700 000 euros par mois, c'était le salaire des cadres qu'on avait à l'ancienne. Les Thiago Mota, les Thiago Silva, les Pastore. C'était des cadres qui avaient ces salaires-là. Et aujourd'hui, un Mouquiez-les qu'on recrute 10 millions pour être doublure d'Ashraf Hakimi, on le paye 700 000 euros. Vous imaginez ou quoi ? Et après, on se plaint qu'on n'arrive pas à les vendre. Les Draxler, les Viglaldum, les Paredes, les Icardi. On se plaint qu'on n'arrive pas à les vendre. Mais c'est normal. Les mecs, ils touchent des millions par mois, alors qu'ils sont mauvais. Comment tu veux qu'un club aille l'acheter ? Enfin, bref, voilà. J'en ai marre de me répéter. J'en ai ras-le-bol. J'avais même pas envie de m'énerver aujourd'hui, clairement. Je pense que vous aussi. Voilà, on est tous fatigués. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci, en tout cas, pour tout, pour votre force. On en est arrivé au 2700. On est bientôt 3000 abonnés. Donc, merci à vous. En tout cas, c'est vraiment mon vrai lot de consolation. C'est vos commentaires au quotidien, votre soutien au quotidien. La chaîne qui grimpe, c'est vraiment ça. Voilà, à défaut d'avoir des bons résultats au PSG, j'ai des bons résultats sur YouTube. Donc, voilà, c'est ma seule consolation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, voilà, passez une bonne semaine. Bon courage. Et prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao. Merci à vous.